Hello ! Aujourd'hui on va parler confession Musique Je vais vous parler de 5 films 5 adaptations de livres cinéma dont j'ai particulièrement honte Alors c'est pas vraiment de la honte c'est juste en fait que je les assume pas pour diverses raisons comme le fait que j'ai plus vraiment l'âge pour les regarder ou le fait qu'en fait il faut être objective et que ce sont vraiment des films plutôt mauvais mais bon ça n'empêche que je les aime ce sont mes petits films secrets que j'aime bien regarder toute seule au mois de décembre pendant les fêtes de fin d'année en fait je trouve que c'est une période hyper régressive et du coup qui s'adapte parfaitement bien à mes petits films doudou en tout cas j'espère qu'après cette vidéo je serai toujours crédible à vos yeux c'est un petit peu un warning je vous préviens du coup sortez vos pop-corn et installez vous confortablement parce qu'on est parti pour le premier film on commence avec du très 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 lourd avec confessions of the teenage drama queen je vous laisse l'affiche qui apparaît un effet spécial on a l'argent ou on l'a pas c'est un film avec Megan Fox et Lindsay Lohan alors ça parle d'une ado qui rêve de devenir actrice à New York mais manque de peau pour elle elle va déménager dans un bled paumé toujours aux Etats-Unis et il va falloir qu'elle recommence tout à zéro donc elle va elle va se confronter à la à la fille la plus populaire du lycée donc qui est jouée par Megan Fox et ça va pas du tout bien se passer et surtout en parallèle il y a toute une histoire avec un groupe de musique qui se sépare alors c'est simple c'est juste un scénario classique de Disney qui va nous vendre du rêve qui va nous faire rire mais moi je craque à chaque fois il y a pas moyen et ce que j'aime par-dessus tout avec ce film c'est sa BO qui regroupe tout simplement tous les groupes que j'ai écouté à l'époque lointaine de mes 18 ans alors il y a évidemment du Lindsay Lohan il y a aussi du Simple Playing il y a du Atomic Kitten enfin ça n'existe plus aujourd'hui mais surtout surtout il y a du Lilix alors je sais pas si vous connaissez Lilix c'est un groupe qui était aussi présent sur la BO de Freaky Friday et dans Teenage Dome la chanson c'est Tomorrow et ça fait quelque chose comme alors hormis le fait que je me suis mise à chanter et que j'avais dit que je ne chanterais pas c'est pas grave c'est pas grave ce qui est plutôt dingue c'est qu'en fait cette chanson je m'en souviens comme si c'était hier et en fait c'est pas du tout hier parce que Teenage Dome and Queen ça date quand même de 2004 ça ne me rajeunit pas je pense que cette vidéo je vais finir dépressive à la fin de cette vidéo sinon que j'oublie pas le plus important c'est un film qui a été adapté d'un livre de Diane Sheldon et qui s'appelle tout simplement Confessions of the Teenage Dome and Queen et par contre il a pas été traduit en France changement de décor avec souviens-toi l'été dernier premier du nom dont voici l'affiche alors très peu de personnes le savent mais en fait c'est un film qui est adapté d'un très vieux livre de Loïse Ducol qui est une auteure spécialisée un peu dans la littérature jeunesse et qui malheureusement est décédée cette année alors son livre en version française s'appelle comme dans un rêve et c'est plutôt paradoxal parce qu'en fait c'est pas du tout un un livre horrifique mais c'est un thriller alors souviens-toi l'été dernier c'est l'histoire en fait de 4 jeunes 4 jeunes qui vont tous partir à l'université ça se déroule le soir de la fête nationale américaine donc le 4 juillet ils font tous la fête et en rentrant en voiture ils percutent un homme et manque de peau bah ils ont l'impression ils pensent qu'il est mort donc paniqués paniqués parce qu'ils ont picolé ils se débarrassent du corps voilà mais malheureusement un an plus tard ils vont tous recevoir un joli petit courrier avec écrit dedans je sais ce que tu as fait l'été dernier donc bah c'est à partir de ce moment là que ça part en cacahuète et qu'il va y avoir du sang des meurtres et que le film commence vraiment alors c'est vrai que dit comme ça ça peut paraître bizarre de regarder Souviens-toi l'été dernier pour Noël mais je vous remets un peu dans le contexte parce que quand ce film est sorti j'avais 12-13 ans et c'est en fait tout simplement le premier film d'horreur que j'ai pu aller voir toute seule au cinéma parce que j'avais enfin l'âge de pouvoir y aller donc c'était un film interdit au moins de 12 ans donc ça marque et ça fait de Souviens-toi l'été dernier pour moi un film culte alors ça peut me dire en kitsch mais je suis pas du tout d'accord c'est pas du tout du tout kitsch en fait pour moi il y a vraiment plein 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 de trucs qui font que j'adore ce film alors déjà enfin ça se voit sur la fiche mais il y a ce casting là il y a quand même Jennifer Loewitt il y a Sarah Michelle Gellar Freddie Prinze Jr il y a aussi Ryan Philippe je sais pas mais une brochette comme ça c'est assez rare dans les films et puis en plus de tous ces acteurs il y a aussi le gros méchant le mec qui va tuer tout le monde donc c'est celui-là avec son crochet et sa parcade pêcheur moi je sais pas mais ça m'a un peu traumatisée pendant pas mal d'années alors c'est vrai que c'est pas un scénario des plus ouf mais en fait il va y avoir une ambiance qui est hyper typique des films des années 90 qui est une ambiance très simple en fait très simpliste alors non je n'ai pas dit ne-ne c'est une ambiance très simple et du coup je trouve en fait que ça n'existe plus dans les films d'horreur de nos jours et ça m'en rend un petit peu nostalgique alors plus récent et cette fois-ci dans un registre totalement différent j'ai choisi 50 nuances de graines toujours la fiche qui est du coup adapté du roman où je cite porno pour maman là alors là j'ai clairement l'impression que c'est la honte ultime d'aimer ce film en fait limite il faudrait me fouetter sur la place publique vraiment me jeter des cailloux c'est impressionnant quand je dis aux gens que j'aime ce film on me répond clairement avec un tédin mais comment tu peux aimer ce film ? c'est trop nul la gueule quoi bref oui moi j'ai aimé le film alors j'ai pas du tout aimé le livre mais j'ai vraiment apprécié le film et à vrai dire c'est quand même devenu à cause de toutes ses réactions c'est devenu un vrai plaisir coupable cette histoire d'Anastasia et de Christian ça reste quand même une histoire très charnelle c'est plein de passion ça parle d'un homme qui finalement est plus faible que ce qu'il pensait et en face il y a cette femme il y a Anastasia qui se découvre femme et qui du coup se découvre plus fort que ce qu'elle pensait et étrangement je trouve d'ailleurs que ce film est assez comique particulièrement grâce au personnage très maladroit d'Anastasia et il y a ce personnage de Christian qui lui aussi possède pas mal de qualités comme évidemment sa personnalité puis il y a sa réussite professionnelle qui est assez impressionnante son appartement sa jolie cravate cravache bref que des bonnes raisons d'apprécier ce petit Christian et dernier point oui encore une fois c'est sa BO que je trouve absolument parfaite pour moi c'est le best-seller de la musique de film il y a des titres de Skylograve d'Elie Goulding, de Beyoncé, de Sia, de The Weeknd c'est vraiment une BO qu'on peut écouter tout le temps Sympha Désolée c'est plus fort que moi je sais pas pourquoi je chante à chaque fois Bon, après ce 51 degré, on va faire un tout petit retour en arrière avec un film des années 2009 qui est Confessions d'une accro au shopping, du coup tiré des livres du même nom, écrit par Sophie Kinsella, que je ne présente pas, je pense que vous connaissez tous cet auteur. Le film nous raconte l'histoire de Becky Haka, l'accro du shopping, qui dépense, qui sort ses cartes de crédit comme si c'était la fête tous les jours. Malheureusement pour elle, elle va perdre son emploi, c'est des choses qui arrivent ma foi, mais tout va bien puisqu'elle retrouve très rapidement un emploi dans un magazine financier. Oui, vous m'avez entendu un magazine financier, donc extrêmement paradoxal vu qu'elle ne sait pas du tout gérer son porte-monnaie. Mais surtout, il va y avoir son nouveau boss, son très 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 intéressant et mignon nouveau patron. Alors ce film est un peu considéré comme le diable s'habille en frana du pauvre, ce que je trouve particulièrement méchant parce que, ok, ce n'est pas le film du siècle, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de qualités et c'est simple en fait, parce que je regarde ce film plutôt régulièrement et je ne m'en lasse pas. Alors qu'est-ce qui fait que ce film est dans mon classement d'où ? Eh bien, en premier, c'est grâce à son article, c'est grâce à son actrice principale Isla Fisher qui est parfaite. Peu importe ce qu'elle fait dans ce film et franchement, c'est tout le temps ridicule. J'allais dire, c'est très souvent ridicule, mais c'est tout le temps ridicule ce qu'on lui fait faire. Elle garde toujours une fraîcheur, ce qui fait que, en fait, le film est vraiment décomplexé. On ne nous prend pas la tête avec des morales super lourdes. Non, le film va juste enchaîner les gags sur les gags et ça fait du pire. J'adore par exemple cette scène où Becky va danser avec son patron. Et elle a une façon toute particulière de danser à voir. Et aussi, il y a tout le running gag avec son recouvreur de créances au téléphone. C'est assez exceptionnel à chaque fois. Mais attention, c'est une comédie romantique. Donc je vous ai parlé du côté comédie. Maintenant, on reparle du côté romantique. Donc, il y a cette histoire entre Becky et son boss. Et cette histoire est juste trop, 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 trop mignonne. Je ne peux pas résister à les voir, en fait, se tourner autour, voir comment ils vont se rapprocher. Je vais le redire encore une fois, mais c'est trop mignon. Et il y a cette fin. C'est un film de lovers. Alors, bien sûr, comme tous les films qu'on a vus jusqu'à présent, il y a une BO. Non, je ne vais pas chanter. Alors, ici, dans Confessions d'une accro au shopping, on retrouve des titres inédits de... Quête de Luna, de... Comment elle s'appelle déjà ? De Natasha Bedingfield. Et aussi, il y a un très, très bon titre de Lady Gaga qui s'appelle Fashion. Et si vous aimez du Lady Gaga, en tout cas, tout ce qu'elle faisait au niveau de ses premiers albums, style Poker Face, allez écouter Fashion, parce que ça vaut le coup. Et pour finir, je vous donne l'argument ultime. C'est-à-dire que si je n'ai pas encore réussi à vous convaincre de regarder ce film avec celui-là, vous allez courir, courir, acheter le DVD. C'est la présence au casting de Kristen Ritter qui est... Tadam ! Si vous ne la connaissez pas, c'est l'actrice qui récemment joue Jessica Jones. Donc, si vous voulez la voir dans un registre comique, eh bien, vous avez ce film. Voilà. On termine ce petit classement avec le journal d'une princesse et sa suite, un mariage de princesse, tous deux adaptés de la série à succès mondialement connue de Mec Cabreau, journal d'une princesse. C'est l'histoire toute mignonne de Mia qui, du jour au lendemain, va voir sa vie totalement chamboulée. Tout simplement parce que la mère de son père décédée, donc sa grand-mère, débarque et lui apprend qu'elle est en fait l'unique héritière du royaume de Génolithien. Donc, la conséquence, elle va devenir... Mia va devenir une princesse. Et elle n'a absolument aucune envie de devenir une princesse. La première réflexion des gens quand je leur parle de ce film, « Ah non, mais c'est trop mignon mignon comme film. Attends, c'est un film de gamine. Ne me dis pas que tu regardes ça quand même. » Alors, non, je proteste. Ce n'est pas un film de gamine. Quand ce film est sorti, j'avais 15 ans. Et j'ai adoré. Et maintenant, 15 ans plus tard, je vous laisse faire le calcul pour savoir mon âge, eh bien, j'aime toujours autant ce film et je ne suis toujours pas une gamine. Donc, non, le journal d'une princesse n'est pas un film de gamine. C'est une nouvelle fois une comédie romantique et made in Disney. Donc, comme quoi, la petite souris, elle a trouvé le mode d'emploi parfait pour mes films doudous. Personnellement, moi, je trouve que le journal d'une princesse a un petit côté, comment dire, de pretty woman pour ados. D'un côté, il va y avoir toute cette histoire avec Mia d'acceptation et de passage à l'âge adulte. Et de l'autre, eh bien, évidemment, il va y avoir tout le côté amour romantiste. D'ailleurs, je suis sûre que si vous avez vu le film, vous êtes en train de penser à cette scène de baiser à la fontaine. Oui ! C'est un film avec Anna Taoué. D'ailleurs, le film vaut le coup d'œil juste pour Anna Taoué avec sa touffe de cheveux et ses lunettes. C'est une actrice qui a un potentiel comique incroyable. Bon, allez, regardez ce film pour elle. Après, on a aussi au casting Julie Andrews, donc qui est pour les inculques de Mary Poppins. On a aussi Chris Spine ou Chris Pine pour les anglophones. Et la dernière, on a aussi Mandy Moore, donc c'est un peu le casting idéal de tout teenager qui se respecte. Je termine du coup avec une bonne nouvelle parce qu'il a été récemment annoncé de façon plutôt officielle. Alors, je prends quand même des pincettes parce que je n'ai pas vu que d'allonge de la part d'un studio, mais en tout cas, ça a été repris par beaucoup de médias. Apparemment, un épisode 3, donc un troisième film s'en est en cours d'une production. Donc, si vous voulez, 15 ans après, c'est un peu un rêve qui devient réalité, quoi. Bon, j'espère qu'après ce top 5, je n'ai pas trop perdu en crédibilité à vos yeux, même si je pense que c'est déjà trop tard. Tant pis, on ne va pas refaire l'histoire. En attendant, à votre tour de me dire en commentaire quelles sont vos adaptations chouchous inavouables. Je suis sûre, bonne de petits cachotiers, que vous en avez plein. Et moi, en attendant vos confessions, je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Ciao !